Bonjour à tous, je m'appelle Léna Loembe-Poiti et je vais vous présenter mon travail sur la ville de Ville-Cruel, un roman des Aboteaux. La ville est un lieu qui inspire beaucoup d'écrivains depuis le 19e siècle. Elle est intéressante car elle est synonyme de rencontre, de modernité et de réussite. Dans le roman Ville-Cruel, publié sous le pseudonyme des Aboteaux, un auteur camerounais et membre du mouvement de la nature, il déprimait une ville africaine inspirée d'une ville forestière à une centaine de kilomètres de Rue-Undé. Représentative de la période coloniale, mais en plus, le roman Résolument Engagé s'inscrit dans la continuité du mouvement de la négritude par la critique virulente qui s'y exprime de toute forme d'oppression impérialiste. Dès lors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment Isaboteaux, dans son roman engagé, Ville-Cruel, oppose la ville fantasmée par le héros Panda, un villageois qui espère trouver le bonheur en ville, et la ville réelle, tout en dénonçant à travers ses aventures les méfaits du colonialisme. En premier lieu, nous verrons comment la ville apparaît comme un lieu de rêve, de réussite et de modernité, puis en premier lieu, comment ses rêves confrontés à la réalité s'effondrent et comment la ville devient un lieu de désillusion et d'épreuve. Nous verrons dans une première partie comment Tanga inspire auprès des villageois le rêve de la réussite sociale, puis comment ses rêves sont provoqués par une réelle dynamique économique qui se développe dans la ville, et enfin, par la suite, comment l'idée de vivre en ville induit chez les citadins l'idée de supériorité sur les villageois ou les broussards. Tanga est un lieu qui fait rêver les villageois car ils pensent pouvoir y gagner de l'argent et pouvoir y acheter de quoi améliorer leur quotidien. Ainsi, la ville est associée à celle de la réussite sociale. Il leur permet de vendre leur cacao, qui est nécessaire au commerce de la ville, mais qui n'est cultivé que par les villageois. Cela rend donc les villageois indispensables à la ville. Banda, le personnage principal, ne fait pas exception à la règle et il espère empocher les gains de sa vente pour diverses raisons. « Je quitterai le village et j'irai me débrouiller à la ville. J'essaierai de travailler. » En plus de vouloir vendre son cacao, Banda a l'ambition de travailler à la ville. En effet, de nombreux indigènes réussissent à trouver un travail en ville, à Tanga Sud, qui possède un centre commercial qui se trouve être le théâtre de nombreuses transactions. Le commerce étant principalement tenu par les Grecs, qui contrôlent celui du cacao, mais aussi de tout produit importé. Les indigènes tiennent aussi de petits commerces, installés dans les vérandas des commerçants grecs. Leur boutique était construite à rez-de-chaussée avec des vérandas où s'installaient des tailleurs indigènes avec leurs incrochis. Elles vendaient tout, et c'est chez eux que vous trouveriez les prix les plus bas, et c'est dans leur maison que vous trouveriez la meilleure marchandise. Ces boutiques constituent un élément très attractif pour un villageois à Tanga, être capable de se procurer n'importe quoi sans difficulté. Vivre à Tanga représente un certain raffinement, car en question ce qui pousse les femmes à venir en ville, on doit en revire à la conclusion suivante. Avec quelle impatience avait-elle attendu, dans leur lointain village, ce jour pour venir à la ville ? Pour elle, avide de sensations neuves et de préférences fortes, la saison du cacao signifiait la visite dans les boutiques grecques, les rations de bœufs, les conversations oiseuses avec les sclères et autres jeunes de la ville. La ville offre des choses qu'on ne trouve pas dans un village, comme faire les boutiques dans des rues commerciales, ou encore le bœuf, qui est considéré comme une viande de luxe, et qu'on ne peut pas procurer facilement en dehors de la ville, puisque Wanda se demande comment son ancien petit ami réussissait à en acheter. Je me demande d'ailleurs comment tu te le procures, mais je ne préfère pas le savoir. Ainsi, il est facile pour un villageois d'être impressionné par le dynamisme économique de Tanga. Premièrement, les Grecs ont le monopole du commerce. Dans la présentation de Tanga Sud, le narrateur présente le Tanga commercial ainsi. Le centre commercial, comme on l'appelait, on aurait tout aussi bien fait de l'appel du centre grec. Tout le long des rues, les anciennes sonnées grecques. Karmavalis, Despotakis, Palogakis, Mavromatis, Michalideis, Staryverides, et l'auteur en passe. Les Grecs sont donc une grande source de revenus et de la ville, et représentent également une source d'argent pour les indigènes, puisqu'ils sont les revendeurs principaux de cacao. Cependant, il y a une différence très nette entre les commerçants grecs et leurs fournisseurs. Pas des petits, des gros billets, tels que l'on voit contre les mains des Grecs. Pas des petits, comme l'on voit aux petits commerçants noirs. Les maîtres du commerce sont bien les Grecs, et les commerçants indigènes ne représentent rien. Les gens associent les gros billets aux commerçants grecs, pas aux indigènes. Ainsi, dans l'imaginaire collectif, et à la mesure de l'économie locale, les Grecs sont riches. Par exemple, quand Banda trouve la valise appartenant à un homme grec, il se demande combien il pourrait lui soutirer pour lui rendre cette valise. Il se demande à l'humaine, au fait, qu'est-ce que c'est pour lui 10 000 francs ? Rien du tout. Lui, désignore l'homme grec, d'ailleurs, Tanga est une ville exportatrice. Elle est donc connectée économiquement aux autres villes de ce pays, ou même à d'autres pays du monde. On peut le voir grâce à l'industrie du bois, à Tanga Sud. De ce côté de la ville, tout ne semblait vivre que pour ou par la bille du bois. C'était le royaume de la bille du bois. L'industrie du bois fait de la ville une puissance industrielle, car elle apporte de nouvelles technologies, comme les grues qui récupèrent les troncs du fleuve pour les risser sur les quais. Tellement impressionnante qu'à côté de cette magie chine, l'éléphant même aurait fait figure de parure, ainsi que les trains qui prenaient livraison des billes aussitôt dégrossis. A cela s'ajoute l'autogrue, les haches automatiques à écarire, et tous ces camions qui appartenaient aux usines et qui leur servaient de publicité. Chaque usine avait envoyé au moins un échantillon le représentant dans la ville. Dès là, les indigènes devenus citadins se pensent supérieurs aux villageois, aux broussards ou aux habitants des forêts. En effet, la civilisation apportée par les colons les a rendus déteignus envers leurs frères, se moquant ainsi de leur manque de civilisation. C'est pour cette raison qu'on peut les voir se moquer des piroguiers qui acheminent les billes de bois sur le fleuve. Les gens, massés sur le pont de ciment armé, ne se laissaient pas du spectacle de ces longues cases montées sur deux ou trois pirogues jumeliers. Effectivement, les citadins se placent sur ce pont de béton qui représente la modernité de la ville, toisant de haut les villageois navigants sur le fleuve, représentant la nature. Il y a donc un contraste visible entre la nature et la modernité. De plus, c'est depuis le pont, symbole en civilisation par sa structure en ciment armé, que les citadins narguent les hommes du feu, qui dans sa nature sauvage, mystérieuse et imprévisible, roulaient des eaux noires et profondes. Finalement, quand un citadin goûte au merveille coffre-tanga, il n'a plus envie de retourner dans son village, et finira même par le dégrer, critiquant le manque de modernité qu'il a pourtant pu observer en ville, ainsi que l'importance qu'il environne, lui donnant l'issue d'être désormais un homme civilisé. À présent, nous allons voir ce qui se cache derrière la face du rêve, ce qu'on peut qualifier d'envers du décor. Les désillusions. Nous verrons d'abord comment les rêves des villageois se heurtent à la réalité, puis les découvertes effrayantes que l'on peut faire en ville, et enfin comment les aboteaux présentent la ville comme un lieu de déshumanisation. Tout d'abord, le personnage principal, Panda, après avoir rassemblé près de 200 kilos de cacao pour pouvoir les vendre et ainsi se payer la dot de son mariage à venir, se fait arnaquer par les contrôleurs des qualités du cacao, et toute sa production annuelle du cacao lui est confitissé. En un tour de main, les costauds du contrôleur s'étaient emparés de 5 charges de cacao qu'ils ont emmenées vers les montsous de fèves d'où partait la fumée. Même si la première raison qu'il nous est donnée est que le cacao de Panda était tout simplement mauvais, nous en reprenons plus tard par l'oncle de Panda qui connaît la ville qu'il a été victime d'une arnaque. « Ton cacao était bon, il n'avait rien que de la bonne qualité d'accord mon fils, mais raison de plus pour que tu leur mouilles la barbe. En effet, il aurait fallu de leur donner un dessous de table, leur offrir une bière pour qu'ils s'y mouillent goulûment la barbe. » Avec cette nouvelle information, on peut comprendre qu'il y a une machination. Quand les contrôleurs prennent du cacao en prétendant qu'il est mauvais et non commercialisable, alors que Panda était fier de sa qualité, ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir le voler et le revendre à leur profit. Ensuite, Koumé est l'un des personnages qui représentent le plus les malheurs qui peuvent avoir lieu en ville. En effet, Koumé ainsi que ses collègues, les mécaniciens, n'avaient pas été payés depuis deux mois. Ils décident alors de se rebeller contre M. T, le patron français du garage. Ils emparent de lui et le hissent sur leurs épaules au-dessus de leur tête pour le porter assis à travers les rues chez le commissaire de police et lui faire avouer ses crimes. Mais face à l'arrivée des quarts de régionaux, il le lâche craignant l'arrestation et l'homme se fracasse la tête contre le sol. C'est l'accident mortel. À partir de là, c'est la fuite de Koumé et sa chute fatale lors de sa traversée du fleuve en pleine forêt. Ensuite, quand Banda comprend grâce à son nom qu'il n'y a que les plus rusés ou les plus malhonnêtes qui peuvent survivre, il pense au vol. C'est si c'est un Grec qu'il arrive faire son coup. Il n'y aurait pas de mal. Les Grecs, c'est une tête d'une race de voleurs qu'il n'y aurait. Il prendrait juste 10 000 francs. Rien que 10 000, il n'y aurait aucun mal. C'est comme si Banda ait essayé de rendre à la ville ce qu'elle lui a fait. Ce qui semble être sa dernière solution pour trouver de l'argent peut aussi être son moyen de prouver qu'il n'est pas faible. Cependant, il semble en permanence agité par la culpabilité. Comme le signalent les nombreux homologues intérieurs, luttant avec sa conscience de vie à joie, et il essaye de se rassurer en se répétant que les Grecs sont des voleurs et qu'il n'y avait aucun mal à voler un voleur. Pour finir, Tanga Nord est la preuve des rêves brisés de tous les antigènes. Premièrement, en comparaison de Tonga Sud, qui semble être assez ordonné, Tanga Nord est caractérisé par ces petites cases avec des murs de terre battus, des toits de nattes de couleur incertaine, des enfants nus dans la boude ou la poussière des cours, des comères sur les seuils. Cette description semble assez ironique car elle se rapparente à celle d'un village. Que les villageois de Tanga étaient si heureux d'avoir quitté et qu'ils regardaient de haut. Finalement, il n'y a aucun moyen pour les villageois de trouver une vie meilleure en ville. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de recréer une version un peu plus désolante de leur village puisqu'ils perdent même en salubrité, en confort et en sécurité dans ces immenses quartiers où les cases s'accumulent dans la promiscuité. Le désespoir face aux rêves brisés est aussi quelque chose qui caractérise Tanga Nord car comme l'a dit Voltaire, quand on a tout perdu, quand on a plus d'espoir, la vie est un eau propre et la mort est un devoir. Et on le voit quand le narrateur écrit « C'était la ville de chez nous qui détentait le record des meurtres et des suicides. » Et quand les indigènes ne se suicidaient pas après avoir acheté dans la ville, ils finissaient alcooliques, végétants dans les tavernes, parmi les prostituées et les meurtriers. Sous l'effet de la misère du désespoir, Tanga Nord s'est perdu dans la violence qui ne semble pas avoir de fin car, explique le narrateur, l'amour pour la bagarre et le sang croise au fil des jours. La ville idéalisée par tous les jeunes villageois se retrouve être un endroit plus sombre qu'elle n'en a l'air. Elle est en effet caractérisée par de subtiles oppressions coloniales. Premièrement, les Grecs sont en appel pour les antigènes qui n'ont pas la main sur le commerce de leur propre pays. Le centre commercial, comme on l'appelait, on aurait tout aussi bien fait de l'appeler le centre grec. Tout le long des rues, les anciennes sonnées grecques Karamaphalis, Despotakis, Palugakis, Mavromatis, Michalides, Starverides, Nikitoupoulous et l'auteur en bars. En monolisant la rue commerçante de cette manière et en forçant les antigènes à ne consommer que des produits importés par les Grecs, ils instaurent une domination qui pousse les antigènes à rester à leur place. Un autre stratagème pour contrôler et oppresser les antigènes est de n'engager que des policiers, gardes régionaux et territoriaux noirs et d'autres régions alors que les chefs comme les commissaires sont blancs. C'est vrai qu'ils n'étaient pas du pays, ils venaient du nord. Pourquoi les recrutaient-on toujours dans le nord ? C'est ce que se demande Banda alors qu'il était escorté aux postes de police par deux gardes régionaux. C'est en réalité un mécanisme de la colonisation qui consiste à opposer les troupes noires à des rebelles noires pour réussir à empêcher les émeutes ou les insurrections. Frantz Van Fanon l'analyse très bien de chapitres intitulés répartition raciale de la culpabilité dans peau noire, masque blanc. Un autre moyen d'opprimer le peuple indigène est l'instauration de la religion catholique. Car comme l'affirme l'ombre que le Dombanda, la religion n'a jamais fait partie de leur culture à l'origine. Et leurs ancêtres, ceux qui vivaient dans un pays où il n'y avait pas encore de blancs, ni de missionnaires, ni des bonnes sœurs, ni d'églises, est-ce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, eux ? Malgré le fait que la charge de prêtres soit un des rares péchés susceptibles d'apporter confort et prestige à un indigène, l'église contribue à l'asservissement du peuple indigène, premièrement avec l'éducation des enfants. Car à l'école des missionnaires, les enfants n'apprennent pas bien grand-chose en dehors du catéchisme et des refrains latins. D'après Van Fanon, suppose porte-parole de l'auteur, l'église cherche surtout à extorquer de l'argent aux indigènes. Et 100 francs si tu veux aller te confesser, et 200 francs si tu veux faire baptiser ton gosse, et 500 francs si tu veux te marier devant un prêtre, et 500 pour le dénier du culte. Et tant que sonnent les cloches de la mission catholique à l'interment de ta mère. Ouais, pour toute la grande affaire, c'est l'argent. D'ailleurs, l'église ne cache pas du tout sa complicité avec la puissance coloniale. C'est ainsi que le référent, père Coleman, à la messe du dimanche, présente le patron de Koumé, l'homme qui exploite sans gêne ses employés, comme le très respectable monsieur T, bien connu et estimé de tous les chrétiens du pays à cause de ses largesses envers la mission catholique, et qu'il appelle tous les paroissiens à dénoncer les jeunes qui l'ont tué. Ensuite, les bâtiments administratifs, ces mêmes français qui contrôlent le pays, dominent le Tanga Nord de toute leur hauteur. Ils dominent la ville sur la colline. Ils sont propres, ils sont beaux, et comme décrit, ils tournaient le dos à Tanga Nord. Ces bâtiments sont la représentation, le symbole de la puissance coloniale qui a abandonné les indigènes, les livrant complètement à eux-mêmes. Cela est confirmé plus loin dans la description quand il nous est dit que personne ne connaissait le nombre exact des habitants de Tanga Nord car aucun ressentiment n'avait jamais été fait. Tant qu'un indigène ne fait pas trop de bruit, ou ne sort pas du haut, ou n'est pas identifié comme un troupe à l'ordre colonial, l'administration n'a aucune raison de s'indivir. C'est à ce qu'elle qualifie de demi-humanité, ou de vermine. C'est cette indifférence et cet immobilisme social qui poussent les indigènes à abuser du peu de pouvoir qu'ils ont quand ils sont employés des Grecs ou membres de l'administration coloniale comme les contrôleurs qualité du Kali Kiyawo. Car ils savent très bien que l'administration ou la police n'agera pas en faveur des indigènes. Ces derniers, à défaut d'avoir obtenu le dessous de table attendu, le lui volent. Mais l'administration coloniale, faisant preuve de complaisance à l'égard des employés corrompus et soumis, des gens ont porté plainte, ça n'a jamais eu de suite, ça n'aura jamais eu de suite. Les indigènes sont donc laissés à eux-mêmes dans ce monde hostile où ils ne peuvent plus faire confiance à leur propre sens. Tangasun, qui est un spectacle de modernité à tous les coins de rue, proposant à chaque instant tradition et nouveauté, s'avère aussi cependant être un monde de déshumanisation. En effet, cette clairière et cette colline qui furent autrefois des espaces de nature ont laissé place à un monde tout autre, sous le signe du machinisme. Dans la zone des usines de bois, la grue à côté de qui les éléphants eux-mêmes auraient fait figure de parure se métamorphose sous le regard du narrateur avec ses deux dents en monstre dévorateur. L'autre rue, puis les haches mécanisées, utilisées pour le formatage des troncs en vue de l'exportation, font subir au bois une véritable séance de torture, allégorie de la violence faite à la nature. Le clic au tirageur des haches les a carissé, les arrondissé, les réduisait aux proportions de l'usine et de la civilisation. Le dynamisme économique, industriel et commercial induit le développement morbide de la circulation qui devient un problème endémique. Il ne se passait pas de jour qu'un homme ne fut écrasé par une automobile ou qu'on assiste à une collision spectaculaire de Camelay. La déshumanisation de Goutangganor peut sembler encore plus effrayante car la ville semble avoir retiré toute dignité à tous ses habitants qui vivent dans les quartiers indigènes. Une série de bafons, comme les nomme le narrateur. La misère et la désillusion semblent avoir fait proliférer l'immoralité sous des formes dégradantes. À propos de ces villageois installés en ville, le narrateur écrit en effet, « Mais en plus, il y avait quelque chose d'origine en eux maintenant, un certain penchant pour le calcul méstain, pour la nephrosité, l'alcoolisme et tout ce qui excite le mépris de la vie humaine. Il est facile d'imaginer une vie qui empêche le désespoir et qui rassemble les pires crapules de l'immunité qu'on imagine le Tanganyor. » C'était la ville de chez nous qui détournait le record des meurtres et des suicides. Aussi, Tanganyor a perdu tout lien avec le village, traite la tradition et la nature. Ses habitants ont perdu leurs racines et sont incapables de se projeter dans l'avenir. Déjà, ils ne pouvaient plus dire d'où ils venaient qu'en nommant leur village natal, leur tribu d'origine. Ils ne savaient pas non plus où ils allaient ni pourquoi ils y allaient. Les indigènes de la ville semblent s'y enfermer comme s'il n'y avait pas de moyens de s'en extirper malgré le pont. Ils sont confrontés à un impossible retour en arrière. Une fois franchi le pont, il est très difficile de le franchir à nouveau pour revenir au village. Plus qu'un lien ou un lieu de passage, le pont marque la frontière entre un avant et un après. Très surveillé, Koumé et Odia ont fuite en rendant tous les ristes pour se réfugier au village à Bamiya en passant par la forêt. Koumé, il y sera la vie. En somme, les désillusions qui sont cachées dans les rêves sont des mécanismes bien pensés par la puissance coloniale qui permettent d'oppresser et d'entraver les parcours des indigènes ou de les contrôler. À l'intérieur de la communauté indigène de Tanga, personne n'est uni, ce qui affubie considérablement les indigènes et les empêche de se focaliser sur l'oppression qu'ils subissent. Et quand ils tentent de le faire comme Koumé, c'est dans les risques mortels qu'ils courent. Ainsi, nous avons vu comment Isaboto oppose à la ville rêvée, objet de fantasme et de réussite, à la ville réelle, source de désillusion et lieu d'engloutissement des vies condamnées à la misère. Ce tableau endiptyque qui joue sur l'opposition entre Tanga Sud, la vie blanche, moderne par son industrie et dynamique par son commerce, est en garde la vie indigène sans spécialité, si ce n'est la déshérence de ses habitants, vise surtout à dénoncer le système colonial dans lequel une minorité, l'administration confinée sur la colline, dans quelques bâtiments blancs ainsi que quelques dizaines de commerciaux et d'industriels tiennent toute une population en laisse. Quoique les Noirs soient relégués dans le Tanga indigène, le Tanga des Cases, signe d'une ségrégation qui s'inscrit dans la répartition spatiale des quartiers et condamne les habitants à la misère, au désespoir et par la suite au crime ou au suicide. C'est pourtant eux qui remplissent le Tanga commercial, Tanga de l'argent et Tanga lucratif pour s'y acquitter de leurs fonctions, manœuvres, petits commerçants, cuisiniers, boys, marmitons, prostituées, fonctionnaires, subalternes, rabatteurs, escrocs, oisifs, main d'œuvre, pénales. Tout un monde au service d'un système de domination et d'exploitation. La charge critique du roman est virulente et entre en résonance avec le combat pour l'indépendance du Cameroun, des associations et des syndicats que soutient ardemment les aboteaux. Dans le roman, la charge politique se double d'une vision résolument naturaliste d'un bien puissant entre l'homme et la nature qui vient perturber, couper le développement technique et industriel. L'administre de Vanda en est l'expression. À ce titre, l'européanisation des indigènes ou du monde, leur installation en ville joue un rôle corrupteur en les privant de leurs racines et par là même d'une énergie d'une vitalité qui les relie à leur environnement.